Bonsoir à tous, je vous présente Paloma Kuida, Paloma qui est une amikianniste qui vient de France, qui est venue nourrir ce lieu il y a deux ans déjà avec la violoniste Alexandra Assoum, qui ce soir va nous proposer un programme de tournée au disque, qui va la rentrée prochaine, c'est vraiment une exclusivité qui va retracer, tu en parleras mieux que moi, mais un magnifique parcours de la vie de Beethoven, donc on a malheureusement raté l'année Beethoven puisque c'était l'année du confinement, mais on va se rattraper ce soir, du rendre hommage, en plus c'est des oeuvres qui sont très très peu jouées, notamment les oeuvres de jeunesse dont tu as parlé, c'est assez émouvant ce soir parce que c'est le dernier concert de la saison, où tu refermes, tu clôtures pour nous cette belle aventure qu'on a eu, la joie de vivre malgré tous ces événements assez désagréables, qu'on crée le Covid, mais là c'est merveilleux, regardez vous êtes là, vous n'avez pas de masque ? On n'est pas bien là ? On est bien, on est à la maison non ? Vous pouvez enlever vos chaussures si vous ne sentez pas les trous, Je voulais vous dire qu'il y aura un petit verre de l'amitié pour parler un petit peu avec Paloma, d'ailleurs elle va présenter un de ses précédents disques qui est là, Beethoven et Liste, et puis elle pourra vous mettre un petit mot dessus, un petit cœur. N'oubliez pas d'éteindre vos téléphones aussi, puisque vous voyez, il y a des gens derrière des caméras, il y a Théo, il y a Ben qui sont là, on capte le concert et on le rediffuse d'ailleurs, on dit bonjour à nos amis qui sont connectés sur la plateforme jardin-musical.tv, et oui nous avons construit une sorte de Netflix, on s'ennuyait pendant le confinement, donc on a fait des trucs assez chouettes, ce qui permet d'agrandir ce salon à l'infini, et de pouvoir être suivi, il y a des gens qui nous suivent de Californie, d'Allemagne, un petit peu partout, donc ne vous inquiétez pas, tout doit être sous-titré pour eux, qu'ils comprennent mon blabla, et je vous souhaite un très bon moment avec Paloma, Paloma, je te confie. Merci Julien. Alors Julien a presque tout dit en fait déjà, donc ce soir je vous présente un programme vraiment entièrement consacré à ce grand compositeur qui est Beethoven, mais contrairement à d'habitude, jusque là tout va bien, on est quand même dans quelque chose de, pas commun bien sûr, mais assez habituel, aucune des 32 sonates ne fait partie du programme. Alors je ne l'ai pas décidé ainsi, simplement pendant le premier confinement, j'ai eu la chance, le temps de relire un peu Beethoven, et je me suis aperçue en fait que les 32 sonates, ce panthéon pour le pianiste, avait quand même malgré tout éclipsé non pas quelques pièces, alors je connaissais bien sûr les grands cycles de Bagatelle, certains cycles de variations, Beethoven a énormément écrit de variations, certaines sont très célèbres, mais bon nombre de pièces portent ce W-O-O un peu bizarre, qui veut dire en allemand, Verke O-O-O-Pus, c'est-à-dire que ces œuvres ne sont pas dignes, entre guillemets, de figurer au nombre des œuvres qui portent un numéro d'O-O-Pus. Voilà, et donc je me suis un petit peu aventurée dans ces pièces, et en fait je me suis rendu compte que, contrairement à Mozart, qui est vraiment connu comme le compositeur qui a commencé à écrire très très tôt, il était un wunderkind, comme on le dit en Allemagne, Beethoven, quelque part, on n'a pas tant que ça, cette image de compositeur précoce en fait. En tout cas moi je ne l'avais pas, et pourtant Beethoven est l'un de mes favoris. Voilà, donc j'ai décidé de jouer ces œuvres de jeunesse, et pour en tirer leur profondeur à venir, ce sont des œuvres qui sont déjà profondes, elles portent encore l'héritage bien sûr des prédécesseurs, Mozart, mais aussi Karl-Philippe Emmanuel Bach, ou même le Grand Bach, avec donc beaucoup d'ornements que vous le constaterez, parfois même Scarlatti, avec beaucoup de virtuosité, dans des gammes, des arpèges. Voilà, et donc j'ai décidé de les mettre en valeur par une mise en miroir avec les œuvres de la fin, les œuvres donc en l'occurrence les derniers cycles de Bagatelle, l'Opus 119 et l'Opus 126. Donc je crois que vous n'avez pas de programme entre les mains, c'est très bien, comme ça, ça ne répètera rien d'écrit. Donc j'ouvrirai le concert par une sonatine, écrite à l'âge de 13 ans. Ensuite, je passerai au Bagatelle, l'Opus 119, puis on reviendra en arrière avec les variations sur un thème de Dressler, qui est vraiment sa première œuvre publiée, là encore 13 ans. Et nous terminerons le concert par l'Opus 126, là encore des Bagatelle, et c'est donc cette œuvre qui en fait est son testament pour le piano, puisque c'est vraiment la dernière œuvre qu'il est composée pour le piano. Voilà, je vous souhaite un bon concert. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. ... 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